... du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir. Oui? Je suis prête, hein? J'aimerais beaucoup préparer ce baignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. C'est comme ça, ouais. Je vais remplir tous les trucs et maintenant, je ferme et j'attends. Moi, je vais faire de magnifiques baignets en arc-en-ciel parce que les baignets en arc-en-ciel sont tellement ennuyeux. Les miens sont les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne fille que t'es. Tu vas très bien t'en sortir, oui, dis-toi. Bien sûr, les baignets noirs sont les plus savoureux, mais il manque quelque chose. Vraiment? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Non, j'ai peur de cette mentale. Mets-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette sangue-là. Ce sera plus pratique pour découvrir les baignets. C'est ça. C'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes baignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est effrayant un peu. Mes baignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en moyenne spéciale. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignets en arc-en-ciel. Oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, je n'arrive pas à ouvrir. Non, je n'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force, mais bon, je vais mettre comme ça. Mes baignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignet est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. Oh, il est bon. Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ce baignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignet arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les beignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. C'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose, bien ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt. Ouais, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Pourquoi t'es-tu isolée? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Je vais prendre la farine. Oh, je suis toute couverte de farine, mais c'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf, du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau et je vais faire cette petite saucisse. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. maintenant, je coupe un petit carré et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et ajouter du ketchup. Il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. c'est du ketchup. Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non, c'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup et voilà, c'est fait. pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Choisis, viens ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Ouais, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Oh ouais, c'est stylé. maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non mais, Winsday, pourquoi tu me fais peur comme ça et qu'est-ce que t'as ? Hé, regardez, ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est bizarre. Est-ce que je dois goûter ? J'ai pas envie, mais... C'est horrible. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est super beau. J'ai hâte de goûter. Ouais, et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Ouais. Je vais bien essuyer la mélanette. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon est sucré. Chose, t'es prête ? D'accord. Ouais. Oh, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un boisson. D'accord. Je vais commencer. Ok. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis mais acidulés. Ils me devront réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là ? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool. Je pense que c'est vraiment génial. Et ce sont des verres comestibles. Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les tri par couleur. Ce sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je peux faire. Ouais, où sont tes manières ? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici et bien sûr, du Sprite. Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des Sprinkles et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super sain à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire. c'est vraiment horrible. Je pense que je ne vais pas l'apprécier. Oh, mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau et il est super sain. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas ? Non, chose, le verre. Je vais prendre le verre et bien sûr, du sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans ? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant et je vais bien remuer tout ça avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Ouais, tu m'as fait tellement peur. One day. Chose, dépêche-toi. Super, merci. Tiens. La crayon fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerveaux, mais pour un meilleur effet, je vais arroser de sirop rouge et mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. On est prêts, Jill. C'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce courtel-là. C'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri ? Non, je ne vais pas goûter ça. Ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. Aïe ! C'est tellement acide. mais le boisson est bon. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci, avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. D'accord, j'ai compris. je vais le faire. Je vais prendre les feuilles de laitue et m'assurer de les déchirer. Comme ça. Oh, qu'est-ce que tu me proposes ? Merci, mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Voilà, c'est fait. maintenant, j'ai besoin de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet au défi de laitue et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des croutons à cette salade cédare. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi ? Et pour moi, ça va. Je vais utiliser ces formes-là. Oui, regardez, je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez, c'est génial. Oh, ouais, c'est super, Wednesday. T'aimes pas ça ? Mais bon. Oh, c'est super. Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet cool. Génial. Je comprends rien. Oh, le poivron, il est rouge. Je sais juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas ? Voilà des yeux. Regardez ses têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore. Oh, quelle salade intéressante. honnêtement, ça n'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc noir ? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh, oh, c'est quoi cette salade ? C'est juste ce qu'il faut. c'est super bon. C'est le gagnant ? J'ai gagné. Je suis une grande cuisinière. Oh, wow. Non, mais arrête. Je veux que chacune d'entre vous fasse un beignet pour moi. Ça va être fait. Je suis prête. Oh, oui. Ça va être super. Je vais faire les beignets. Je vais juste mettre la pâte ici. mais moi, je peux faire ça. Mais mes beignets vont être colorés. Oui. N'importe quoi. Mes beignets vont être noirs. La couleur noire avec le rouge. Voilà, le glaçage rouge, tout ce qu'il faut. et je vais ajouter un peu de blanc. Ça va être encore plus beau. Chose, bien. Apporte-moi tout de suite une assiette. Stop ! Un bol, ouais. Je vais mettre le styrofo de fraise. Ensuite, voilà le serongue. pourquoi ? Vous allez le voir. Mamie, regardez. C'est le sang. Ah non, quel cauchemar. C'est juste du serou. Non, mais pourquoi tu fais comme ça ? Non, mais je fais ça pour votre petite fille. Ça va être les beignets super beaux. Je vais m'évanouir. je vais montrer comment faire des bons beignets. OK. C'est pas bon de le faire en noir. Et je vais bien sûr ajouter du sucre en poudre. Regardez, c'est génial. Non, mais regardez mes beignets. Ouais, c'est coloré et super cool. Oh, oui. Oui, mais je vais ajouter un peu de paillettes. Mais comment l'ouvrir ? Allez. Maintenant, c'est super drôle. Oh, oui. L'important, c'est que je vais baigner. Mago, il est temps de choisir le gagnant. Oh, Steph a été baigné à sa façon. Elles ont l'air vraiment effrayantes, mais c'est super bon. et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, wow, des sérums de sirop. Mamie, je vais essayer de te baigner maintenant. Mais je ne vais pas te mentir, c'est trop simple. Mais les beignets de Rebecca ont l'air bien plus intéressants. J'espère qu'ils sont bons. ce sont les beignets les plus délicieux que j'ai jamais goûté. Merci, Margot. Wednesday, arrête de faire peur à la vieille dame. Je veux le cocktail. Bien sûr. Oui, pas de problème. Ouais. Une option gagnante, c'est de faire un cocktail avec que Margot aime le plus. Je vais commencer par Toxic Waste. Oui, et je vais transformer tout ça en une masse liquide. C'est fait. Vas-y, ouvre. Voyons. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais ajouter des Skittles. Ouais, tout le monde adore ces bonbons. Je vais les diviser par couleurs. Et voilà. Je vais les mettre dans les verres. Et voilà, c'est l'heure du Sprite. Comment l'ouvrir? Oui, je vais le faire avec mon épamble à cheveux. C'est humide et doux. Pauvre Rebecca. Oui, ça va. C'est juste une douche de Sprite. Et bien sûr, de la crème fouettée. Et un peu de bonbons. Tadam, voilà, c'est fait. Oui, bien fait. Mais tes cocktails ne sont pas sans du tout. Et voilà, les légumes ont plein de vitamines. Et je vais donc faire un cocktail de légumes. Voilà. Oui, j'adore le goût. L'odeur. Je suis sûre que Margot va adorer. Je sais pas, moi. Mon cocktail, je vais le faire avec le sirop à la fraise. Et bien sûr, du Sprite. Voilà. Et bien sûr, le sirop à la fraise. Et bien sûr, le sirop à la fraise. Chose, j'ai besoin de ton aide. Vas-y, prends de la crème fouettée pour moi. Non, mais vas-y, va-t'en. C'est tellement frillant. Non, mais pourquoi la volée est ma crème fouettée? Merci. Voilà, t'as bien fait. Et bien sûr, un oeil. Un oeil à la marmelade. C'est super. Margot, serre-toi. Oh, oui, c'est tellement original. le cocktail est vraiment super bon. Oui, la marmelade, j'adore. Mamie, pourquoi t'as fait ça? Non, mais tu sais que j'aime pas ça. Horrible. Oh, c'est super. Je vais essayer. Hum, super bon. t'as gagné. Oui, j'ai encore gagné. Cette fois-ci, surprenez-moi avec des pâtes délicieuses. J'ai quelques idées en tête. Mamie, arrête de dormir. C'est l'heure de cuisiner. Des pâtes? Oh, bien sûr. Rien de plus facile que de préparer des spaghettis pour ma petite fille. C'est comment je sais si l'eau chaude est dans la casserole. une chose va m'aider. Chose. Non, mais. N'importe quoi. L'eau est bouillante. Voilà, je peux mettre des spaghettis. Et moi, je vais les préparer moi-même. Hop, chien! Voilà, de la farine. Tout le monde a de la farine maintenant. Désolée, mamie, j'ai pas fait exprès. Voilà, il faut pédrir la pâte et il faut ajouter un oeuf cru à la farine. Voilà, comme ça. Je pense que c'est fait. Voilà, quelques bouts comme ça et bien sûr le colorant pour que les spaghettis soient colorés. Voilà, une machine spéciale pour faire des pâtes et voilà, les spaghettis. C'est presque prêt. Quoi? Non, mais il faut tout faire avec amour. Je ne vois rien du tout. Est-ce que j'ai pas mis trop de ketchup? Non, tu l'as même pas ouvert. Oh! Ah! N'importe quoi! Winter, regarde! T'aimes bien des trucs comme ça. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. Voilà. Non, je n'ai pas mangé ça. Oh, regardez, mes pâtes colorées. J'espère que Margot va adorer. Wednesday! Non, mais arrête de me faire peur. c'est intéressant, mais n'importe quoi, j'aime pas beaucoup. Oui, des pâtes classiques. Super, c'est bon. Oui, ma petite fille. Oh, c'est tellement coloré. J'espère que c'est bon. Oh! Oui, super. J'ai fait pour toi. Oui, t'as gagné. J'ai de la chance. Bingo! Oh, Wednesday, j'ai failli oublier. J'ai apporté une barrette spécialement pour toi. Je pense que ça te va très bien. Je ne porte pas de trucs comme ça. Cette fois-ci, je veux une salade César. C'est facile. Oui, je sais faire des salades, moi. Je vais essayer. Pour les Césars, l'essentiel de ne pas épargner le chou, le poulet et bien sûr, la chapelure. Oh, oui, c'est contraindiqué et c'est trop dur. Ouais, je vais râper beaucoup de fromage. Je sais que Mago adore ça. Je vais faire un cadeau de printemps pour Mago. Ce ne sera pas en César, mais je pense qu'il va aimer mes fleurs comestibles. Wednesday, regarde quelle idée géniale. Rien de cool. Voici une idée géniale. Je vais faire une salade dans les poivrons. Je vais mettre tous les ingrédients. Voilà, la langue avec le concours au moins et les yeux avec les olives. Regardez, la grenouille est mignonne. Voyons ce que vous avez préparé cette fois-ci. Oh, oui, c'est vraiment génial. mais ce sont des légumes. Oh, mamie, c'est comment faire en César. Oui, c'est génial. J'adore. Wednesday, c'est quoi ça? Des olives? Je ne les supporte pas. Mamie, félicitations pour la victoire. Oui, enfin, je vais à un bon repas. Je ne peux pas voir. ce sont des crêpes. Je peux faire ça. Ces spatules sombres sont la solution idéale. Je suis prête. Oh, j'ai tout à portée de mou. Bon, maintenant, je vais faire des délicieuses crêpes. Bon, ma spatule. J'adore cette pâte. Je la vais sur la poêle comme ceci. Et je vais bien la renverser. Voilà, c'est prêt. Suivant. Je n'aime pas la couleur blanche. la chose va me chercher la peinture préférée. Quelle chose étrange. C'est mieux. Merci. Je vais verser un peu de colorant et voilà. Maintenant, dans le poêle. J'aime bien cette couleur. Génial. Je pense que c'est parti. Hum, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais, je vais faire une crêpe inhabituelle. Voilà le contour. Quoi où jeter? Pourquoi c'est coincé? Oups. En fait, c'est bon. Oh, t'es toute sale. Beaucoup de couleurs. Oui, il ne reste plus qu'à le retourner. Regardez ça, c'est génial. Pour moi, tout est prêt. je vais prendre un peu de sirop en bois. Wow. Oui, des panqués noirs sont les plus délicieux. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? OK. Oui, c'est juste parfait. Comme ça. Et je vais bien découvrir avec des araignées. Oh, non! C'est fait. Voilà, c'est pour toi. Goûte ma licorne. C'est super bon. Oh, quelle crêpe que t'as. Come on! C'est l'ignenne. Wow, comme tout a l'air délicieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut se débarrasser des araignées. Essayons, j'espère que ce n'est pas dangereux. Hmm, ça devient bon. Bon? Euh, je veux ces araignées-là. Oh, c'est bon ça. Je veux tout manger. c'est tellement bon. Bon, je vais les essayer. Bon, c'est super bon. Oui, ce sont les meilleurs. Oui, j'ai gagné. J'ai le terminé maintenant. OK. OK. Eh bien, ce n'est pas le moment de dormir maintenant. Chose révélée. Oh non. Hmm, des frites. Je vais les faire maintenant, ma chérie. Comme ça, je vais l'éplucher. Hmm, génial. C'est très épaisant. Wow, comme j'adore tout ça. Oups, je suis désolée. Bon, tout est fait. Je vais tout étaler sur le tableau. Je vais le couper. C'est vite. Je suis vraiment douée pour ça. Une montagne entière de pommes de terre. Maintenant, jetons comme ça. Magnifique. C'est quoi? Un peu plus? Wow, quelle couleur. Un peu de vert. Un peu de jaune. Oh non, toutes les couleurs. Et maintenant, il faut tout faire frire. Plus d'huile. Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur la poêle. Sortons-le. Voilà. Wow, je prends un couteau spécial. Comme ça, ça va être magnifique. Je vais le couper en tranches. Alors, c'est prêt. Voilà, un peu d'huile pour que ça soit génial. Je vais tout mettre ici. Oh, génial. bon, c'est fait. Je vais tout mettre sur une assiette et bien sûr, la sauce. Oh, ça a l'air délicieux. Mes pommes de terre sont prêtes. Mais il manque de couleur. Oh, c'est quoi ça? J'ai besoin de me laver le visage. Je porte trop de noir. Oh, Wednesday, c'est toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la colorer. Maintenant, c'est magnifique. Regarde ce que ça a donné. Goutte mon plat. Vas-y, essaie. Pas recommencer? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le goût? Génial, j'en veux plus. Génial. Oh, ça a l'air délicieux. Miam, pas mal. C'était super. Et qu'est-ce que nous avons là? Oh oui, c'est bon ça. Je veux tout manger. Ça ne rentre même pas. Oh, mais oui, ça va? Ah oui, c'était incroyable. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheeseburger. Oh ouais. Je suis prête. T'inquiète pas. J'ai besoin du pain. Voilà. À la poêle. Maintenant, un peu de viande hachée. Voilà. Sur la poêle. Et pour du fromage, bien sûr. Salade. Du fromage. Voilà. Et bien sûr, du ketchup. Oh oh. Oh, c'est ennuyeux ça. Oh, ouais, des bonbons. C'est ça. Des beignets. Génial. Je prends un beignet. Je vais couper. Miam, miam. Je vais mettre une barbe au chocolat sur le dessus. Je vais ajouter du gel. Je vais essayer. Oh, acide. Je vais mettre tout sur le chocolat. Et je vais mettre des marshmallows. Oui. Des marmelades. Super. Et bien sûr, d'ici on va la fraise. Vous avez aimé ça? Alors, du pain, de la viande, du fromage, des dents. Ça va être un monstre génial. Hmm. J'ai besoin d'un concombre. Et bien sûr, quelque chose de rouge. Alors, je vais mettre des trous. Alors, c'est fait ça. Hmm. Ou prendre les yeux. Ah, je sais. Chose. Prends-les, s'il te plaît. Horrible. Il va tout prendre. Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, c'est fait. Tadam. Oui, c'est super. Moi, j'ai fait un super plat. Regarde. Wow. Oh, ils sont super. Je veux les manger. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi le goût? Miam. What? Et qu'est-ce que nous avons là? Ensemble, le cheese. D'accord, je vais essayer ça. Bon, ça n'a rien de spécial. C'est génial. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable. Je vais l'essayer. Oui, c'est génial. Mais je veux choisir ça. Comment ça? Alors? Je veux boire. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Oui, je vais prendre du lait. Maintenant, du cacao. Je vais en mettre beaucoup. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter du sucré. Du chocolat. Je vais en mettre beaucoup. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, parfait. Oh, regardez la tasse. C'est juste génial. Quoi faire? Ah, bien sûr, du chocolat. Oui, c'est juste ce qu'il me faut. Je dois mettre un peu de sucre. T'en mets pas beaucoup? Juste ce qu'il faut. Plus de sucre. Ça va être délicieux. Encore et encore. J'ai besoin de lait? Ça ne s'ouvre pas. Ah! Oh, la pauvre. C'était très bon. Bon, du lait, un peu de colorant. C'est génial. J'adore. J'adore le rose. Je vais tout faire très joli. Le contour. Et maintenant, oui, j'ai guêle. Juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais faire un cocktail. pas jusqu'au bout, parce que je vais ajouter de la crème fouettée. Bien sûr. Comme ça? Hé, chose. J'ai besoin de ça. Quoi? Bien sûr, le rouge. Voilà. une tasse. Et bien sûr, pour la beauté. Un peu de cocktail. Et de crème fouettée. Et bien sûr, les chauves-souris. Et une paille. C'est fait. Regarde comment un cocktail est délicieux et appétissant. Tout est pour toi. Goute ma boisson. Ah, quoi choisir? Ça a l'air si bon. Je veux boire en première. Oh, oui, j'adore. C'est génial. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oui, c'est la boisson de mamie. Je vais goûter. Mais bon, c'est pas un boire. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cocktail? Oh, non, les chauves-souris sont-ils méchants? J'ai peur. Oui, le goût est pas mal. Et le gagnant est ce cocktail. Oui, cool. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Faciles? Oui, je vais faire des pâtes. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. C'est des spaghettis. Non mais c'est quoi ça? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. Essentiel, d'aimer ce que tu fais. Je traiter la vie de ton spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir et habituel, j'achèterai un peu de colorant alimentaire. La pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement refusé. Comme ça. Voilà, je crône le temps. Mais c'est trop long ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir d'une telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis, la couper avec un couteau spécial en finit conche. Et maintenant, ça peut être que j'étais dans une casserole. Comme ça. OK. Ta-da! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire brire la pieuvre. Ils donneront à la pâte une sophistification. qu'est-ce qu'il y a Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Des ketchup? C'est dégueulasse. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai au diable les spaghettis mais il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, tu as besoin d'une boîte de nouilles coréennes. Ce n'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir mes nouilles? OK, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Dégulasse. Qui mange ce truc? La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien plus, c'est juste très simple. OK. Et maintenant, il est temps pour les nouilles poros. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. qu'est-ce que regardez? Elle est tente de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émuet. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Ouais, donc je n'ai pas jeté quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon! Je s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtés si tôt? La crème! Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème potée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? C'est super bon aussi. OK. Ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons M&M's. Il y a encore à ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. Est-ce que je comprends du cacao? Kate va adorer. Voyons voir. et vas-y. Tom, ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que j'ai choisi? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre et les épuisher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. maintenant, chaque pompe de terre va être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétaler et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Quête n'a jamais essayé quelque chose comme ça. Ça a l'air que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà! Alors, eh bien, maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Comme attention, il y a trois d'huile. Par conséquent, les crapoustes dans toutes les directions différentes. Vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour tout faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle est allée des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalées sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit trombard. Je l'ai acheté! Comme c'est cool et c'est beau! Génial! J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détornée de mes chiffres pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout énerve pas. Peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut redire. Avec un peu d'assaisons mon fromage et Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait! Super! Je sais pas, vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible! Dégoutant! C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que Chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraies nachos. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose... Non, je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que les chips. Comme c'est bon! Mamie, t'as gagné. Génial! Commençons par les biscuits. Facile! Oui, je vais le faire. Je peux rien promet mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie! Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur, tu découpes en des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans la four, futur biscuit. puis... Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont, n'est-ce pas? Alors, tu pourrais simplement de couper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. L'engudiant, le plus important, ce sont des skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime clignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais enrouster là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir l'amant du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pan d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décourer le toit avec des skittles. et les touches finales, du sucre au glace. Et ma maison a l'air d'avoir être enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh, oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh, non. Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. et ces biscuits. Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Une maison en pan d'épices est tellement beau. Et si savoureux. Cool. Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je veux un burger. Et vite. je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse et délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres? C'est pas un son si savoureuse. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? Un, deux, le burger est presque prêt. Impressionnant. Mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée. Merci. Et maintenant, je vais mettre la future scola dans la poêle et je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. Je suis sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire guiller des manches molles pour épister mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus, j'appuie fort et voilà, tout l'est dans le set. Quelle est l'enterrée dans ce coucou ou si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon? Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superbroser les légumes et le fromage. Oui, ça a nu une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement impétissant, ça. c'est très bien. je suis une favorite. Oh non, je ne vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. chérie. chérie, je ne me sens pas très bien. Allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Ta-da. Wow. Quelle taille. Un burger qui me le décorait. Quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est jeté ? Génial. Maintenant, toi, mon pote. Oups, c'est ça. Elle est tombée un morceau. Oui, bien, il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial. Mais c'est le burger du chef qui l'importe. Félicitations. Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Oui, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer, on veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord te remettre un peu de l'huile dans le poêle frire. Oh, mamie, tu viens partager avec moi ? Merci. C'est étrange, pourquoi est-ce que ça ne coule pas ? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a dû mal se passer. Oh non. Bon, l'important, c'est qu'il y ait les bons goûts. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poêle doit être pané. Pour cela, tu fais un œuf, tu plonges les morceaux de poêle, puis tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef ? Ouais, mais non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, c'est oui aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. je sais. Quand tu ne veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'enlèverai les nuggets dans du fromage, puis j'enferai la plus délicieuse des panures avec des cheetos. Et je donnais un bon coup de frit à ce poké. J'ai envie de faire attention. Pas si fort. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, je tente des cheetos et nuggets et on va les mettre à poil. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne vais même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça le nuggets en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon vieux minot! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi des nuggets en or? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. mais là, on reste encore. Des rouges? Génial. Oh wow! Il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire! Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. je vais mettre en peste sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage et après, la saucisse. Je n'ai pas besoin de vous rempromettre. Regardez, je suis en chef! La pâte volante! Ça a volé. Natasse un pomme, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mami. Oh, je sais. Pas de pâte de tomate nuyeuse. juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière, comme ça. Et maintenant, la pizza. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux te tuer de voir l'amande du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini, la pâte blanche nuyeuse. Et je vais l'attendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduite d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. J'ai fauté un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amigues. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire. Je ne peux pas atteindre. Je vais m'endormir. Oh, c'est ça? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons, voyons. c'est cool, c'est cool, Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les bruits de mer? Je ne vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant sans dire des skittles. c'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Et c'est, cette pizza a l'air vraiment normal. J'adore le goût. Oh, ouais, c'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mamie. Ouais, merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins, plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Maintenant, jamais trop. Alors, lui, il est presque brouillante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non. Stop. Oh, non. C'est chaud, aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. OK. Voyons difficile. Les frites sont prêtes, elles n'en restent qu'un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaires à un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce et du rhumain. Quelle erreur. C'est vrai. J'ai pas encore d'où perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu rentres dans le sueur à la fraise, ça sera encore meilleur. OK. Waouh, je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Waouh! Je ne supporte pas les rhumains. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être ça va de la mamie. Oh, ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. Quoi? Non, mais ce sushi, c'est... Attends, là, on n'a rien qu'une idée de ce que c'est le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais! Les sushis, c'est ennu. Les sushis, faire... avec des bonbons, ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yens en gelée et ensuite des ours en marmelade. Cool! Génial! Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment enjeter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Oui. Non, il ne vous arrive vraiment pas. Non, mais regardez, ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar! Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. goûtants. Bon, je vais entourer une saumon. Je mets en mes trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. Du poisson moudite. Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Wow! Non, mais c'est vraiment mieux. Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres? C'est à la fois délicieux et sans. Oh, dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. Ce n'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. cool, mais pas du tout nourrissant. Je suis le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. Oh, c'est vrai. Merci.